Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va faire un petit problème d'arithmétique. On va chercher à savoir si moins 1 est un carré modulo p, c'est-à-dire qu'il existe un nombre de z sur pz, qui s'appartient à z sur pz, tel que x carré, sa classe, ça soit moins 1. Donc, le théorème qu'on cherche à montrer, c'est que si p est un nombre premier, alors moins 1, c'est un carré modulo p, si et seulement si, p est congru à 1 modulo 4. Donc ça, c'est la position qu'on va chercher à démontrer, donc vous pouvez essayer, si vous voulez, de le faire tout seul. C'est peut-être un peu compliqué de le faire tout seul. Alors, le sens moins 1 à un carré modulo p implique p congru à un modulo 4 n'est pas très compliqué. Par contre, le sens direct l'est un peu plus. Si vous voulez juste une petite indication pour le sens direct sans en avoir trop, c'est qu'il faut essayer de chercher à évaluer p moins 1 factoriel de deux façons différentes. Bien sûr, quand on regarde ça, on le regarde modulo p. Si vous avez besoin d'un peu plus d'indications, on est parti pour l'exercice, qui est en cas de question. Donc, on suppose qu'on a p congru, on va montrer le sens direct d'abord, on suppose qu'on a p congru à 1 modulo 4 avec p en nombre premier. Et d'abord, la première chose qu'on va chercher à faire, c'est à montrer que seul 1 et moins 1 sont leur propre inverse dans z sur pz. C'est-à-dire que seul 1 et moins 1 vérifient x carré égale 1, finalement. Alors pas x carré égale 1, x égale x moins 1. Donc, si on a x appartenant à z sur pz étoile, parce que bien sûr, un 0 n'a pas d'inverse, donc on se place dans les non-inversibles de z sur pz, et qu'on a x qui vaut x moins 1, ça veut dire que x carré, il vaut 1 modulo p, c'est pour ça que j'ai mis le petit symbole de classe au-dessus. Et si x carré, il vaut 1 modulo p, ça veut dire que x, c'est une racine du polynôme x carré moins 1. Mais x carré moins 1, comme z sur pz, c'est un corps, en particulier, il est intègre, et du coup, on peut faire des polynômes dedans. Et du coup, ça nous dit que, comme c'est un port, c'est un corps, le polynôme là, x carré moins 1, il est de degré 2, donc il a O plus 2 racines, et il en a même exactement 2, vu que la classe de 1 et la classe de moins 1 sont 2 racines du polynôme. Donc, bien sûr, 1 et moins 1, quand je dis exactement 2, on n'est pas, par exemple, là, on a p congrès 1 modulo 4, donc en particulier, p, c'est pas 2, et du coup, 1 et moins 1 sont différents. Donc, il a bien 2 racines distinctes, qui sont la classe de 1 et la classe de moins 1. Et du coup, ce polynôme a 2 racines distinctes, ça veut dire qu'on a exactement 2 nombres qui sont leur propre inverse dans z sur pz, ce sont 1 et moins 1. Donc, on va utiliser ça pour déduire que si je prends p moins 1 factoriel modulo p, ça fait moins 1 modulo p. L'idée, ça va être de grouper dans p moins 1 factoriel les termes par 2. L'idée, c'est que p moins 1 factoriel, c'est 1 fois 2 fois 3 fois 4, et le tout modulo p, donc on peut l'écrire comme un produit pour les nombres de z sur pz étoiles, parce que bien sûr, il n'y a pas fois 0 au début, des classes de k. Donc, pour les classes de k dans z sur pz étoiles, on fait le produit des classes de k. Et en fait, l'idée, c'est qu'on va grouper chacun des nombres, on va les grouper par 2 avec leur inverse. L'idée, c'est de se retrouver avec un nombre fois son inverse à chaque fois, et du coup, vu qu'on a un nombre fois son inverse, ça fait 1. Donc, en fait, l'idée, c'est qu'à la fin, vu qu'on aura groupé chacun des nombres avec leur inverse, il ne restera plus que 1 et moins 1, et ça fera 1 fois moins 1. Du coup, ça nous donnera à moins 1. Donc ça, c'était un joliment dit à l'oral. Si on veut l'écrire proprement, l'idée, c'est qu'en les groupant par 2, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris R, qui est un ensemble de représentants de la classe d'équivalence x congrue à y et x égale y moins 1, un ensemble de représentants des classes d'équivalence de la relation d'équivalence. J'aurais dû préciser peut-être des classes d'équivalence. Et l'idée, c'est qu'en gros, je groupe via ces classes d'équivalence les nombres 2 par 2 en disant que je les groupe chacun avec leur inverse. et je prends du coup R, un ensemble de représentants. De R, je vais enlever 1 et moins 1 parce qu'on a vu qu'ils sont particuliers et que c'est leur propre inverse. Et du coup, quand je fais ce produit pour le produit de tous mes nombres de Z sur P, Z étoiles, j'ai à la fois le produit de 1 et de moins 1 que j'ai mis à part fois le produit pour chaque couple d'inverse du nombre fois son inverse. Voilà. Alors là, c'est important de ne pas le refaire pour tout cas dans Z sur P, Z étoiles. Déjà parce qu'on a enlevé 1 et moins 1 mais aussi parce qu'il ne faut pas compter deux fois un nombre et son inverse. Et c'est pour ça qu'on a posé cet ensemble. Mais du coup, je les groupe par 2 et à la sortie, ça nous donne 1 fois moins 1 fois le produit des 1 et ça nous donne donc bien la classe de moins 1 à la sortie. Et on a que P moins 1 factoriel modulo P c'est moins 1 modulo P. Donc, une fois qu'on a montré ça, on va montrer que moins 1 c'est un carré modulo P. Donc il faut montrer que P moins 1 factoriel modulo P c'est aussi un carré. Et c'est ce qu'on va faire. Donc, cette fois-ci, au lieu de grouper les nombres par leur inverse, on va grouper chacun des nombres avec leur opposé. Donc cette fois-ci, la relation d'équivalence, c'est x est équivalent à y si ce moment-ci, x est moins y. Et du coup, dans P moins 1 factoriel, du coup le produit des classes d'équivalence de z sur P z, parce qu'on l'évalue modulo P, ça nous donne le produit en les groupant par couple de une classe d'équivalence fois son opposé, du coup, il y a un moins 1 qui traîne. Alors, moins 1, il est puissance le cardinal de S et fois le produit du coup des 4 carrés. Alors, reste à évaluer le cardinal de S. Et en fait, le cardinal de S, c'est le nombre de paires d'un nombre plus son opposé. En fait, on a pris une paire où il y a un nombre et son opposé, on se pose la question combien il y a de paires ? Combien il y a de paires ? Du coup, déjà, on est sur combien il y a de paires dans Z sur P z étoile ? Z sur P z étoile, c'est... Il y a P moins 1 élément, vu qu'on a enlevé le 0. Et combien il y a de paires ? Du coup, P moins 1 sur 2. Mais comme P, il est congru... Du coup, le cardinal de S, c'est ce que je disais, c'est le cardinal de Z sur P z étoile sur 2. Et du coup, c'est P moins 1 sur 2. Et ça, c'est congru à 0 modulo 2 parce que P, c'est congru à 1 modulo 4. Donc, P moins 1 sur 2, c'est congru... En fait, P moins 1, c'est congru à 0 modulo 4. Ça veut dire que P moins 1 est un multiple de 4. Et donc, P moins 1 sur 2 est un multiple de 2. C'est congru à 0 modulo 2. Et du coup, vu que S, il est congru à 0 modulo 2, le cardinal de S, en particulier, il est pair. Et du coup, ça fait que moins 1 puissance le cardinal de S, c'est moins 1 puissance un nombre pair, c'est 1. Et à la sortie, ça nous donne le produit des classes des K au carré. C'est aussi le produit des classes de K, le tout au carré. Et ça nous donne un nombre au carré. Et du coup, ça, on sait que c'est P moins 1 factoriel modulo P. P moins 1 factoriel modulo P, c'est la classe de moins 1. Et du coup, on sait que moins 1, c'est bien un carré modulo P. et ça nous a permis d'avoir le sens direct. On a P congru à 1 modulo 4, donc moins 1 est un carré modulo P. Maintenant, on va montrer le sens réciproque. C'est un peu plus facile. Du coup, on suppose que moins 1 est un carré modulo P. Mais si moins 1 est un carré modulo P, on peut prendre sa racine modulo P, si on veut, un nombre X, tel que X carré, ça fasse moins 1. Mais si X carré, c'est moins 1 modulo P, alors X exposant 4, c'est 1 modulo P, et X, c'est un élément d'ordre 4, du coup, de Z sur PZ étoile. Mais vu que c'est un élément d'ordre 4 de Z sur PZ étoile, un élément d'ordre 4 d'un groupe de cardinal P moins 1, par le théorème de Lagrange, ça veut dire que 4 divise P moins 1. Et 4 divise P moins 1, ça veut bien dire que P était congru à 1 modulo 4, et on a montré cette fois-ci le sens réciproque. Et du coup, on vient de montrer finalement que moins 1, c'est un carré modulo P, si et seulement si, P est congru à 1 modulo 4, et ce qui nous permet de conclure sur cet exercice. Et puis, et puis voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada